La préparation mentale avant un concours Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Haute Performance. J'aide les sportifs et entrepreneurs et performeurs, comme on va le montrer ici, à être serein et confiant en compétition et éliminer la peur d'échouer. Alors, comment faire de la préparation mentale pour un concours ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant cela, tu peux déjà mettre un petit pouce bleu là pour me dire que tu aimes ces vidéos-là et ça m'encourage à te donner encore plus et aussi t'abonner tout simplement pour pouvoir recevoir toutes les vidéos. Donc, comment maintenant se préparer mentalement avant un concours ? Je sais que des fois, il y a des concours qui arrivent, on est stressé, on a peur d'échouer. On se demande si pendant le concours, on va arriver à redonner tout ce qu'on a appris précédemment et on sait qu'on sait, mais finalement, avec la peur d'échouer, avec le stress, on a peur de louper et ce qui fait qu'on a plus de mal à accéder à la formation. Et pour cela, aujourd'hui, je vais te donner l'exemple de Margot qui passait un concours d'agrégation et qui stressait, qui disait, oh là là, mais je stresse là ! Elle est rentrée dans le programme High Performer Academy parce que pour elle, elle se disait, mais j'ai trop peur de ne pas y arriver. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu stresses, quand tu as peur d'échouer, c'est que tu perçois que si tu échoues, eh bien, il y aura plus d'inconvénients que d'avantages. Alors, tu peux me dire, mais attends, mais si j'échoue un concours, c'est quand même très grave. C'est ce que tu crois parce que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas et tu penses que cet échec-là, c'est fini. Et derrière, il n'y aura pas d'autres possibilités. Et donc, avec Margot, ce qu'on a fait, c'est que je lui ai demandé d'écrire tous les inconvénients si elle réussissait le concours, donc très contre-intuitif, et tous les bénéfices si elle loupeait le concours. Et là, à première vue, elle me dit, mais il n'y en a pas. Et donc, je lui demande, je fais, ok, tu as envie d'éliminer cette peur d'échouer ou pas ? Et donc, on commence à noter tous les inconvénients si j'ai le concours. Ah bah, ça me maintient encore dans le système colère. Et donc, les inconvénients, ah bah, en couple, ça va encore créer des problèmes parce que mon conjoint, bah, lui, il travaille. Et je vais encore être dépendante d'aide extérieure. Et ok, les bénéfices si tu n'as pas ton concours, eh bien, finalement, j'irai travailler en couple, eh bien, ça ira peut-être mieux. Derrière, à mes enfants, je pourrais leur montrer qu'on peut réussir sans avoir ce concours-là et je peux être heureux aussi sans. Et du coup, en faisant ça, une cinquantaine de fois, et dans un sens et dans l'autre, à un moment donné, l'illusion de la perte et du gain s'est écroulée puisqu'on est dans un monde de dualité. Et la dualité, c'est avantage, inconvénient, douleur, plaisir, chaud, froid, etc., etc. Et dès qu'on perçoit qu'à une situation, il y a plus de bénéfices que d'inconvénients, alors, eh bien, on va se minimiser par rapport à cet objectif. Et donc, forcément, notre bien-être intérieur va devenir dépendant de cet objectif extérieur. Alors que quand on écroule l'illusion de la perte et du gain, eh bien, finalement, c'est beaucoup plus fluide. Un autre exemple, mon exemple moi-même, quand j'ai monté mon entreprise en 2018, eh bien, à un moment donné, j'avais cette angoisse à me dire, « Waouh, mais est-ce que je vais y arriver ? » « Et si l'entreprise coule, eh bien, je vais faire quoi de ma vie, finalement ? » Alors, du coup, je me suis posé et j'ai noté les bénéfices, tout simplement, si mon entreprise devait couler. Et j'ai vu que, eh bien, ça se trouve, moi, j'adore l'entrepreneuriat, eh bien, j'irai travailler six mois chez McDo, chez Carrefour, en bas de mon Carrefour à mon Carrefour City, ils sont vraiment sympas. Et du coup, je me disais, « Ok, eh bien, j'irai travailler pendant six mois avec. » Et ensuite, je remonterai une entreprise en faisant une conférence sur « J'ai coulé ma boîte et j'ai recommencé. » Et finalement, ça irait et ça me ferait juste une expérience de plus à pouvoir raconter en conférence. Donc, si tu as peur d'avoir un concours, c'est juste que tu crois qu'avoir le concours, c'est le top et de ne pas l'avoir, c'est la fin du monde et que tu ne vois pas à très long terme. Parce qu'en voyant à long terme, tu verras que chaque défaite d'aujourd'hui va construire tes victoires de demain. Donc maintenant, si tu as envie d'aller beaucoup plus loin là-dessus et de comprendre comment tu peux totalement te libérer, tu as un e-book qui est disponible là en commentaire, tu vas juste en dessous. Tu as un e-book de disponible, tu as une web conférence complète aussi disponible et tu as aussi, si c'est vraiment urgent, le droit de faire appel à un de mes coachs ou moi-même. Donc, on t'offre un rendez-vous parce qu'on est vraiment là pour t'accompagner, un rendez-vous qui est offert, avoir le point A, où tu en es aujourd'hui, le point B, là où tu veux aller et voir ce qui bloque pour tout simplement y aller de manière très fluide. Voilà, et si cette vidéo t'a plu, encore une fois, sens-toi libre de la partager et pense à commenter tout simplement, comme ça on peut répondre et te faire des vidéos sur mesure. Je te dis à très très vite sur une prochaine vidéo et rappelle-toi enfin, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao !